Il me manque tellement... Salut à tous, ici Reg, et j'ai aujourd'hui envie de parler du documentaire sur la vie de Robin Williams qui est sorti il y a quelques années, mais je l'ai vu un peu défiler sur OCS et je me suis dit, pourquoi pas ? C'est marrant parce que Robin Williams, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune et même maintenant, c'est quelqu'un qui a forgé beaucoup de générations. Et c'est vrai qu'assez souvent, je me retrouve juste à regarder des vidéos YouTube de lui, d'interview, de stand-up parce qu'il a fait énormément de stand-up, et juste, je le regarde, j'adore son énergie et à chaque fois, je suis triste, à chaque fois, je suis triste qu'il nous ait quittés pour les raisons qu'il nous a quittés, des raisons assez dramatiques, et je me retrouve à chaque fois à la regarder, à être triste et joyeux à la fois et j'avais vraiment envie de voir ce documentaire, voir s'il arrivait vraiment à transcrire cette énergie qu'il avait et ouais, le documentaire est plutôt cool, pour le coup, il transmet bien ce que je voulais ressentir pour un documentaire Robin Williams et c'était assez émouvant. C'est un documentaire qui va tracer un peu sa jeunesse, avec son enfance évidemment, là où il a étudié, sa famille, ses parents, comment il s'entendait avec eux, ensuite ses années lycées, rapidement, depuis le début de sa carrière et on va vraiment comprendre pourquoi et comment cette personne est devenue ce qu'elle était c'était quelqu'un qui était dans une famille très traditionnelle, qui ensuite a déménagé à San Francisco il s'est retrouvé dans un monde complètement différent, à l'époque des années hippie et c'est là qu'il va commencer à faire du théâtre, à commencer à aller dans une grande école d'acting et c'est là qu'il va vraiment vivre ce qu'il voulait réellement vivre et il va commencer à faire du stand-up parce que lui, c'est toujours construit via l'humour, via le fait de faire rire les gens et c'est ce que tu ressens vraiment dans ce documentaire et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ils sont vraiment concentrés sur ça on aurait pu parler de ses films pendant longtemps, il ne parle pas vraiment de sa carrière cinéma il ne parle pas vraiment de sa carrière série, sauf ses tout débuts et il se concentre vraiment sur son énergie, il se concentre vraiment sur son humour et sur ce qu'il le faisait vraiment vivre parce que pour ceux qui connaissent Robin Williams, que les films, il en a fait plein et des films cultes évidemment il a commencé dans le stand-up de fil en aiguille, il a commencé à faire rire des gens il a trouvé un petit job dans une série qui est devenue une grande série et ensuite il a trouvé des rôles dans des films, etc. mais on ne va pas vraiment suivre ce processus-là on va vraiment suivre sa vie, comment il arrivait à gérer ses inspirations son humour, on va dire, sa créativité et sa vie personnelle et c'est ça qui est compliqué avec lui, c'est qu'il est créatif et c'est vraiment une lutte pour lui à chaque fois d'être de plus en plus créatif mais il avait une vie personnelle assez compliquée dans le sens où ce n'était pas quelqu'un qui avait peut-être l'enfance la plus dramatique possible, au contraire mais c'est lui qui causait beaucoup de ses problèmes personnels aussi il a eu plusieurs femmes, on le sait il a eu plusieurs enfants de différentes femmes et avec la célébrité est arrivé un peu ce qui arrive à énormément de célébrités à cette époque-là la drogue et l'alcool surtout la drogue au début, le concernant il s'est beaucoup, beaucoup drogué, beaucoup de cocaïdes, beaucoup d'héroïnes Marie-Groana, tout ça, on en parle dans le documentaire et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas honte d'en parler ils disent clairement, voilà, il était défoncé à la coke non-stop et des fois on le voyait complètement déglingué et il traînait avec des gens qui étaient encore plus défoncés que lui et ça a causé aussi la mort de quelqu'un d'extrêmement connu à l'époque Belushi et j'aime beaucoup la manière dont ils ont montré que justement le fait qu'il soit tout le temps drogué le fait qu'il soit comme ça a gâché aussi un peu son travail et il a fallu la mort de l'un de ses meilleurs amis qui était quand même une star montante à l'époque, Belushi pour le réveiller, pour qu'il arrête la drogue et ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est la manière dont ils ont vraiment parlé de ses inspirations, de comment il est devenu ce qu'il est devenu un peu son début de carrière, ce qu'il a propulsé à devenir une star planétaire et voilà comment il a commencé à se droguer et gâcher son mariage il aimait beaucoup les femmes il en voyait énormément il parle aussi beaucoup de sexe dans ses stand-up c'est quelqu'un qui est très ouvert par rapport à ça, il en rigole beaucoup le film raconte l'histoire de ses enfants il n'était pas toujours là pour eux des fois il était là souvent, des fois pas du tout, c'était un peu compliqué et c'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont il arrivait ou pas à jongler ses deux métiers on va dire, son métier de parent et son métier d'acteur et de stand-upper et de choses comme ça et on pense beaucoup quand on regarde Robin Williams que c'est un mec juste de l'énergie qui avait un talent naturel mais on montre aussi que c'est quelqu'un qui était extrêmement préparé il se préparait, il travaillait beaucoup il avait ça du talent évidemment, mais il travaillait aussi il essayait toujours d'être inspiré, il jouait toujours ses rôles à fond il essayait toujours vraiment d'être au top de son niveau donc il se préparait aussi c'est pas quelqu'un qui était 100% naturel il était très fort en improvisation ce qu'il a fait pendant des années, on le montre dans ce documentaire tu peux à chaque fois retracer ses différents talents tu dis, ah il est fort en inspiration en même temps il a fait des années d'impro il est très drôle, il a fait des années de stand-up il a trop d'énergie, c'est qu'il faisait du stand-up très tard la nuit pendant des heures tu peux donc retracer un peu ce qui a fait de lui qu'il est et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce documentaire et c'est un documentaire aussi qui est très nostalgique je trouve, bon déjà on est propulsé à l'époque 70, 80, 90 avec la musique, les images beaucoup d'images d'archives, de vidéos mais aussi beaucoup d'interviews de ses amis comme Billy Crystal, un grand ami de Robin Williams et c'est là que c'est intéressant c'est que ça va te montrer que même dans cette nostalgie là où tout avait l'air bien, il était marié, heureux, tout ça il sentait très seul et lorsqu'il était avec des amis ou dont il avait besoin, réellement il était beaucoup plus heureux et ça montre aussi que c'était quelqu'un qui souffrait de beaucoup de problèmes de solitude et aussi de dépression et c'est ça qui nous a toujours je pense choqué par rapport à Robin Williams et sa mort, son suicide c'est que c'était quelqu'un qui te faisait toujours sourire quand tu regardes ses interviews, ce film et tout t'as un gros sourire sur ton visage tout le long même quand il vit ses pires moments bah en fait tu sens une vraie empathie pour lui et t'es là pour lui pendant ce film et tu vis vraiment le truc avec lui et c'est ça qui t'arrive pas à comprendre c'est que tu dis comment quelqu'un d'aussi énergétique comment quelqu'un d'aussi heureux, joyeux pouvait être aussi triste en fait et c'est pour ça je pense que son suicide nous a tous on va dire un peu choqué même si bon il y avait des raisons à son suicide on en parle après c'était tellement étonnant que quelqu'un qui apportait autant de joie aux gens était si triste en fait et ce que je savais pas concernant Robin Williams en regardant ce documentaire c'est que je le pensais toujours très énergétique mais c'est un show en fait c'est quelqu'un de très calme généralement dans la vie de tous les jours il est très posé, très relaxé même avant de se préparer pour un show il est juste relax, zen et ensuite il y va il est une bombe d'énergie il y va à 200% mais je savais pas qu'il était aussi calme aussi posé, aussi relaxé d'habitude et que c'était vraiment un show qu'il mettait en avant lorsqu'il était présent dans les interviews d'artistes ou lorsqu'il était vraiment dans des films ou des choses comme ça mais ce qui est intéressant avec ce film là c'est qu'il a vraiment révolutionné et la série télé et le cinéma ils en parlent dans ce film d'un côté quand il était dans une série télé il était tellement actif il bougeait tellement lorsqu'il jouait dans une sitcom que le nombre de caméras qu'avait la série pour la sitcom n'était pas suffisant pour vraiment montrer toute la gestuelle de Robin Williams et ils ont dû rajouter une quatrième caméra qui puisse suivre Robin Williams un peu partout dans la pièce tellement il gesticulait il bougeait de partout et depuis toutes les sitcoms ont 4 caméras à voir si c'est vraiment grâce à lui mais ça en a l'air et pareil pour les films d'animation lorsqu'il a fait Aladdin on a pensé le personnage du génie pour Robin Williams et c'est à partir de là qu'on a commencé à dessiner à créer des personnages avec un acteur en tête c'était dur de le convaincre il y a une vidéo de Lindsay Ellis qui est super je vous le mettrai dans la description mes commentaires n'ont pas en anglais c'était dur de le convaincre de jouer le génie mais c'était vraiment un personnage qui était fait pour lui et depuis on fait un peu le personnage d'animation avec quelqu'un déjà en tête donc il a vraiment changé et la série télé et le cinéma et ça c'est sans vraiment parler de son jeu d'acteur et parler des films dans lesquels il a joué ce qui me déçoit un peu c'est qu'en tant que fan de cinéma c'est pas un film qui va beaucoup parler de cinéma au final on parle pas beaucoup de sa carrière au cinéma il y aura quelques scènes à droite à gauche de quelques films évidemment des films que je vous conseille aussi comme Hook comme Aladdin évidemment vous l'avez tous vu One Hour Photo et Kingfisher il y en a vraiment beaucoup qui sont, on va dire cités dans ce film mais on n'en parle pas vraiment il parle plus de Popeye que de tous les films que je vous ai cités pourtant il a vraiment une carrière où il a joué dans beaucoup d'excellents petits films par exemple Awakening dont il parle aussi qui est d'après moi très cool et très bon je vous le conseille mais j'aurais aimé quelques brefs instants pour parler de films comme Bicentenaire ou des choses comme ça ou L'Homme Bicentenaire je crois en français ça aurait pu être intéressant mais c'est pas le but du film on ne veut pas se concentrer sur sa carrière cinéma on se concentre sur sa carrière stand-up comme je vous l'ai dit et sa vie personnelle j'aime beaucoup le contraste dans ce documentaire là entre les moments où il est vraiment défoncé sous coque déglingué et il fait ses rôles il joue ses scènes et ses choses comme ça et de l'autre côté c'est le moment où il a son ranch avec sa famille où c'est posé j'aime beaucoup la différence entre les deux évidemment c'était pas forcément au même moment mais la manière dont c'est montré ça montre vraiment l'évolution d'un homme et ça a montré aussi que ça l'a un peu dégradé au fur et à mesure il y a eu un mariage qui n'a pas fonctionné il s'est remarié avec la nounou qu'il avait lors du premier mariage il voyageait beaucoup pour ses rôles il voyait pas beaucoup ses enfants et ça l'atteignait aussi mais il aimait beaucoup son travail et ce qu'on montre aussi c'est qu'il était vraiment à fond concernant son travail il était motivé il le faisait et il adorait ça comme je vous l'ai dit il se préparait et des fois il sacrifiait un peu sa vie personnelle pour son travail et il a fait plusieurs fois il s'est remarié trois fois il me semble enfin bref et c'est là qu'on voit au fur et à mesure qu'il était jamais satisfait dans la vraie vie évidemment il s'est beaucoup marié comme je vous l'ai dit tout ça mais la solitude a commencé à prendre le dessus surtout vers la fin où il faisait ses rôles il avait plus la même énergie il avait plus le même feeling on va dire il avait pas les mêmes vibes il était pas au même endroit qu'il était lorsqu'il était jeune du moins intérieurement et tu vois au fur et à mesure la manière dont ça progresse vers quelque chose de plus grave et sa vie changeait énormément et les dernières minutes de ce documentaire sont assez tristes sans vraiment entrer dans le détail mais tu parles beaucoup de son alcoolisme qu'il a vraiment détruit à l'époque il était accro aux drogues ensuite vers la fin de sa vie il était accro à l'alcool il était vraiment alcoolique et on en parle dans beaucoup de ses stand-up qu'il était alcoolique qu'il avait du mal à s'en sortir et ça qui est dur c'est qu'on va parler de son alcoolisme sa tristesse vraiment ce qu'il ressent de pire et l'autre côté il y aura des extraits comme Critics' Choice Awards où il va juste arriver et il sera super joyeux il aura une énergie folle mais il aura perdu et il va vraiment donner un speech pour avoir perdu une récompense et il va complètement éclipser les vainqueurs qui étaient quand même Daniel Day-Lewis et Jack Nicholson donc c'est pas n'importe qui et ils étaient heureux tu les vois rigoler à ses blagues et on disait juste quelqu'un d'extrêmement apprécié t'imagines tu perds une récompense et tu viens faire un speech à la place de Nicholson et Daniel Day-Lewis faut le faire quand même et les gens ils en avaient rien à faire ils étaient heureux parce que c'était lui au fait et il connaissait son énergie il connaissait sa vie et il comprenait mais c'est ça qui est triste c'est qu'il avait beaucoup de joie de vivre il avait beaucoup d'humour beaucoup d'énergie c'est le mot de la vidéo il était fort en improvisation il avait plein de personnages extrêmement variés différents qu'il interprétait toujours à 200% il avait un vrai talent une physicalité quand il était sur scène une culture une intelligence aussi c'était très important pour lui une éloquence folle une prestance et il était dépressif et ça c'est dur surtout vers la fin maintenant on connait les raisons pour lesquelles il s'est suicidé c'est qu'il n'en pouvait plus parce qu'il avait et Parkinson's et ça c'est très dur d'avoir Parkinson's dans la vie on le voit beaucoup enfin on l'a surtout vu avec Mohamed Ali par exemple c'est déprimant quand tu regardes vers la fin de sa vie et Michael J. Fox qui lui a encore en vie mais tu vois que ça fait 20 ans qu'il a Parkinson's voire plus ça a gâché sa vie et là pareil lui Robin Williams qui a eu Parkinson's et ensuite il était atteint de démence il a décidé de se suicider parce que c'est pas la vie qu'il voulait c'est pas le souvenir qu'il voulait garder à ses enfants sa famille et ses fans aussi d'une certaine manière pour conclure je trouve vraiment que c'est un documentaire qui est un bel hommage c'est clair et net c'est un bel hommage c'est de belles scènes il y a une vraie joie de vivre dans ce documentaire là mais aussi un côté plus triste plus déprimant j'aurais aimé qu'il se concentre un peu plus sur sa carrière cinéma un peu moins sur le stand-up mais les moments qu'il choisisse de sa carrière cinéma sont juste touchants et ça montre aussi vraiment la carrière incroyable qu'il a eu quand tu vois des scènes de Will Hunting ou des scènes des poètes disparus là tu ressens quelque chose aussi évidemment pour les gens qui veulent connaître sa vie pour vraiment revivre un peu son énergie via un film je vous conseille vraiment ce documentaire c'est sur OCS et je pense que vous allez vraiment l'apprécier et encore une fois c'est peut-être un peu long et ça se répète quelques fois mais croyez-moi ça vaut clairement le coup il faut regarder ce documentaire je vais m'arrêter là mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu ce documentaire si vous l'avez adoré ou détesté tout ça dans les commentaires mettez-moi aussi pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir en devenant membre de soutien sur Youtube ou en faisant un petit don sur Utip suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de discussions cinéma-série et moi je vous dis la prochaine fois salut à tous